Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, vous savez que notre cours, chaque semaine, on essaye de prendre un sujet qui est en rapport avec la parasha, un sujet de Emunah, un sujet fondamental des fondements de notre... Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de la question de Sakhakhdo Onesh. Qu'est-ce que ça veut dire Sakhakhdo Onesh ? Sakhakh, ça veut dire récompense. Onesh, ça veut dire punition. Et la question de savoir, est-ce qu'il y a une notion de Sakhakhdo Onesh dans le judaïsme, de récompense, de rétribution et de punition dans le judaïsme ? Si oui, quel est son sens ? Et aussi, quelle est cette rétribution, cette récompense que l'on attend ? Alors, on va prendre d'abord des deux versets de la parasha, de la semaine, ce qui est à voir. Et on va tout de suite voir que la Torah est très claire sur ce sujet. Elle dit, «V'aïa, im Shamoah, t'esmah, bukul Hashem Elokecha, n'esmohor et l'assaut et qu'on mitzvotah, b'asharnochi, b'chepcha, yom. T'encha, ha'shem Elokecha, il yon, la kogoyah, et t'uborolecha, kol abrachot ta ele, v'sigucha, ki tashma, bekol, ha'shem Elokecha. » En d'autres termes, si vous écoutez ma voix, vous allez avoir plein de bénédictions et de bonnes choses. « Tu seras baruch atabayir, benis sera dans la ville, benis dans les champs, il y aura une grosse récolte, il y aura beaucoup de pluie, enfin, il y aura tout ce qu'il faut. » Et puis, un petit peu plus loin, « Vaïa, im l'ot t'esmah, bukul Hashem Elokecha, si tu n'écoutes pas la voix d'Hashem, ton Dieu, l'ishmah, l'assaut, el kol mitzvotah, de garder tous ses commandements, etc. alors tu atteindras toutes ces malédictions. » Donc, a priori, la Torah, c'est très clair. Tu fais le bien, elle va lui donner la feuille ici. Voilà. Et puis pour... Qu'est-ce que tu appelles ? Yosef. Qu'est-ce que tu appelles ? Israël. Israël. Bien sûr. Alors, donc ici, on a un verset très clair. Tu fais ce qui est bien, tu seras récompensé. Ou fais ce qui est mal, vous serez puni. Maintenant, j'aimerais expliquer l'importance de cette règle. Là, il y a plein de questions dessus. Parce qu'on voit dans la vie des tzadikines qui souffrent, on voit des méchants qui n'ont que du but, que des bonnes choses. c'est ce que l'agma rappellent. C'est ce que l'agma rappelle. Ça dit qu'il veut rin l'eau, les justes, et puis ça lui arrive des malheurs. Rachat, le toblo, le méchant, et puis tout est bien pour lui. Maintenant, on ne va pas rentrer essentiellement sur cette question, pour ça, il faudra faire un autre cours. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on va essayer d'expliquer l'importance du fait qu'il y a une rétribution, et puis quelle est cette rétribution dont on parle. Sans aucun doute, cette réflexion peut aider à la problématique du mal. Vous êtes avec moi ? Vous êtes encore fatigué ? Non. Ça va ? Tout va bien ? C'est bon. Y'en fait. Alors, je vais tâcher d'expliquer quelque chose pour montrer, parce qu'a priori, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu veux bien récompenser, tu fais de mal, tu dis, une espèce de truc un peu bébé, quoi. C'est un petit peu une espèce de vie sans véritable liberté. Tu fais ce que je te dis, ça va être bien. Tu ne fais pas trois claques. Il y a beaucoup de choix, pas beaucoup. Là, je vais quand même tâcher d'expliquer que ce fondement, on verra dans la Maïmonite que c'est un fondement de la foi, que ce fondement est extrêmement important et qu'il est une révolution par rapport aux religions idolâtres et vraiment même par rapport au christianisme. peut-être prendre l'exemple du christianisme parce que c'est quelque chose qu'on reconnaît mieux que les idolâtries qui n'existent plus véritablement de notre temps. tout homme est placé devant un problème. Quel est le problème ? On a des idéaux. On a tous des idéaux. On veut être honnête. On ne veut pas dire d'où la shonara. On veut bien respecter le shabbat. On veut bien se conduire en tout. On veut étudier la Torah et ne pas perdre de temps. et puis dans la réalité on ne dit pas toujours la vérité. Il y a une différence. Quelquefois on fait des bêtises. Quelquefois on se laisse aller. C'est terrible. Je vais être comme si et je suis comme ça. Ce n'est pas facile. Alors devant ce problème qui interpelle tout homme il y a des réponses qui ont été données. Par les christianistes c'est une réponse très simple. Quelle est la réponse chrétienne à ce problème ? Comment l'homme peut être sauvé de ses fautes ? Ils vont se confesser et surtout il va dire qu'il croit en en Jésus qui a souffert et qui a souffert sur la croix pour sauver les hommes du péché. C'est un des fondements du christianisme. Et ça pour les judaïsmes ce n'est pas sûr que les christianistes sur le plan d'Allah c'est des idolaïtries. parce que ils croient qu'il y a un dieu un même si à la trinité ça dépend si c'était catholique ou protestant il y a un roman qui nous dit que les goyims ne sont pas interdits d'ajouter quelque chose au dieu. Mais sur le plan profond c'est une pensée idolâtre et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce que la Torah dit aux enfants d'Israël ce qui va t'arriver ça va dépendre de ce que tu fais. De ce que tu fais de bien. De ce que tu fais de juste. De ce que tu fais de la volonté d'Hachem. Tu es honnête tu aides tu soutiens tu sauves tu... voilà. Et bien toutes ces choses-là ah ouais super ce type-là on va donner un petit coup de pouce. Ce qui s'adise ça ne dépend pas de tes actions. Ça dépend si tu crois en Jésus ou si tu ne crois pas. Donc ça c'est comme une espèce d'acte magique pour être sauvé. La notion de rétribution et de punition parce qu'on ne la voit pas immédiatement tant que ça ne touche pas notre liberté. Cette notion elle vient nous parler de notre responsabilité. Je suis responsable de ce que je fais. Oui. D'ailleurs chez les musulmans en islam il y a une autre solution à cette problématique. De dire que tu n'es pas ta faute c'est comme c'est comme si le Satan il est entré en toi et il t'a fait faute. Maintenant pour nous il y a une responsabilité et la manière de résoudre le problème c'est la tshuva et notre période de Khodeselul et Roshanayom Kippo. Vous êtes avec moi ? Pas vraiment. Ça va ? Posez des questions si il y a quelque chose Nous on sait par exemple que dans chaque action qu'on doit faire il y a une bietzahara qui essaie de nous pousser à faire des apérodes et justement nous c'est nous-mêmes qui devons comme on a le libre arbitre choisir de faire des actions. Tout à fait. C'est ça qui nous différencie. C'est ça qui nous différencie. Ah ! Mais il y a une marée qui dit que l'homme est faute que si il y a le roi à Rai qui rentre en lui. Oui. Alors ça c'est un rashi qui est rapporté Ich qui est testé Ichto Un homme de faute que si il y a entré un esprit de bêtise. Alors c'est quelque chose qui va dans le sens de l'islam. Tu as aussi un chapitre dans Isaïe dans Ishaïahou dans Ishaïahou qui va dans le sens du christianisme. On parle du serviteur souffrant. C'est pour ça qu'il faut toujours expliquer tout texte qui va peut-être à l'encontre de ses idées fondamentales. Alors lorsqu'on nous dit qu'un homme de faute que s'il est entré roi à Chetou ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. ça veut dire que comme dans le sens de ce qu'a dit Yosef tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit Yosef ? il y a en nous des forces contraires. Il y a quelquefois on a envie de faire une grosse bêtise. Comme ici une femme qui va aller avec un autre homme. Maintenant la question c'est vrai que ça c'est le destin de l'homme qu'on n'est pas construit pour ne faire que du bien. Et la réponse c'est ce que Yosef a dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est vrai qu'il y a un roi à Chetou mais c'est à nous de pouvoir le rejeter. C'est vrai que quelquefois ça peut exister qu'on ne peut pas alors dans ça on va nous juger autrement. Prenons en considération des yitzarim parfois très forts on appelle ça dans la halakha les yitzrotokfos. il y a des il y a des forces qu'on ne peut pas voilà on n'arrive pas. Donc cette notion de rétribution et de punition il vient nous dire que nous sommes responsables. Ça vient aussi nous expliquer que dans notre manière de vivre le judaïsme et la Torah et bien il faut faire très attention avec les yitzrot que l'on fait pour en comprendre le sens véritable. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Nous on met une mezuzah à la porte et on nous dit que la mezuzah qu'est-ce que ça fait ça protège. Explique le rabbin comment ça protège parce que j'entre dans la maison je sors de la maison je me dis je vais vivre conformément à ce qui est marqué dans la mezuzah. Et si quelqu'un pense qu'il peut embrasser la mezuzah très fort sortir dans ses affaires et aller rouler des gens que la mezuzah va le protéger ça c'est de l'idolâtrie. Vous comprenez ? Alors il y a une histoire dans le Tanakh pour bien nous expliquer cette notion-là. C'est dans le début du livre de Samuel 1. Le début de Samuel 1 il se passe un événement terrible. il y a des guerres avec les Philistins les Palestiniens de l'époque les Philistins et puis ils gagnent la guerre. Ils sont plus forts. Alors nous on est les juifs sont terrassés après des grandes victoires qu'ils ont eues voilà voilà ce qui arrive. Alors ils ont une idée on va prendre l'arche sainte on va prendre l'arche sainte Aronakodes où il y a les tables de la loi on va prendre l'arche sainte et puis on va utiliser l'arche sainte dans notre mètre au sein de notre armée et on va faire la guerre et là on a une arme incroyable. Les Philistines ont entendu que les juifs allaient faire ça. Ils ont pris peur. Ils ont dit renforcez-vous. Ils ont une arme secrète cette fois-ci. et qui a gagné la guerre ? Les Philistines encore une fois pour nous apprendre que la mort sainte elle ne va pas te protéger si tu n'essaies pas de vivre conformément à ce qui est marqué dedans. Donc ça c'est très 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 important. Lorsqu'on va par exemple dans les tombeaux des saints des tzadikis Mitzvah Quel est le premier qui a fait cette Mitzvah-là ? Abraham il a construit un tombeau pour sa femme mais il n'est pas allé visiter un tombeau. Qui est le premier qui ? Comment ? Il ne va pas que je sache en tout cas Qui est-ce qui sait ? Le premier qui est allé se recueillir sur le tombeau des avorts Vous ne savez pas ? Non Je suis sûr que vous savez D'accord Non Ce n'est pas Yacob Ce n'est pas Yosef C'est encore un petit peu dans l'histoire C'est avant David C'est quelqu'un qui voit le copain Yoshua Comment s'appelle-t-il ? Kalev Kalev est allé On nous dit dans Parchat qu'il est allé à Hebron Esplique Rashi Il est allé se recueillir sur les tombeaux des avorts afin de se sauver des mauvaises idées des mauvais plans des explorateurs Donc en d'autres termes qu'est-ce que ça signifie ? Il veut aller se recueillir pour être fidèle nos enseignements des avorts Lorsqu'on va à un tombeau que ce soit Ravishimone que ce soit nos parents que ce soit David Améler ou que ce soit et bien ça doit être dans l'idée de se rattacher aux valeurs qu'il représente qu'on veut continuer Là il y a un endroit où il y a les restes de ce grand sadique je vais là-bas et qu'est-ce que ça ça représente que je veux continuer cette voie Maintenant si je vais quelque part en pensant parce que je vais aller là-bas et bien le saint qui est enterré là-bas il va me sauver c'est une pensée idolâtre reprenez d'accord il faut très très attention voilà alors ça c'est le grand hibouche du judaïsme la notion de Sahar de Rétribution est là pour nous dire que nous sommes responsables parce que dans les idolâtres c'était de croire en Jésus et chez les idolâtres c'était de faire son acte magique grâce auquel on va recevoir la bienveillance des Jésus c'est aussi c'est ainsi Rachid dit dans l'Agbara Yoma parce qu'on apporte un sacrifice ça apporte capa ça fait pardonner Rachid dit bien entendu à la condition qu'on en a fait Tshuva donc la mesouza va nous protéger elle va nous protéger si nous essayons de vivre conformément à ce qui est marqué dans la mesouza à ce moment là elle a cette Sougoula elle a cette force d'accord et tout compris maintenant pour savoir quelle quelle est la rétribution et bien on va d'abord voilà Perusha Mishnah la Rambam voyez dans la phase numéro 1 vous avez Perusha Mishnah la Rambam et puis il dit que les GIF ils sont en dispute de savoir quelle est la rétribution alors il dit qu'ils ont toutes sortes de mauvaises idées il dit qu'il y en a qui pensent que la rétribution c'est d'avoir un paradis ou un endroit où on mange et on boit et voilà et plein de plein de bonnes choses des encens des sonnats des épiciles et voilà et finalement toutes les autres catégories dont ils parlent c'est un petit peu tous que finalement la rétribution c'est une abondance de plaisir une abondance de plaisir et puis vous tournez la page et puis on va voir la troisième paragraphe que la rétribution la vraie rétribution c'est le monde à venir c'est le au lamaba c'est c'est l'éternité de notre lechama qui après la mort continue à vivre c'est à dire que la récompense ultime la récompense ultime ne sont pas des plaisirs matériels mais c'est une félicité spirituelle éternelle de notre lechama voilà ce qu'explique ici la ramba la raison de savoir d'où il sait parce que moi je dis la Torah vous lisez la Torah qu'est-ce qu'elle dit la Torah vous aurez d'appui la bénédiction dans la ville dans les champs dans les enfants il n'y aura pas de maladie il n'y aura pas de corona il n'y aura pas de ci pas de ça alors c'est une question difficile alors on va regarder une gemara du traité de Khoulin à la page 142 A et cette gemara elle se trouve aussi dans Kidushi une gemara très 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 importante alors Tania de Bé Rabi Yaakov Omer alors interrompez-moi avec des questions que je sente que vous êtes avec moi voilà c'est juste voilà c'est très clair comment c'est très clair voilà Tania on a vu dans une bretta de Bé Rabi Yaakov Omer tous les commandements de la Torah la récompense c'est la résurrection la Kna on sent ici c'est la vie éternelle parce que dans une mitra très importante celle du respect des parents il est marqué le man ya vichu ne mecha le man yitabla une petite mitzvah celle d'envoyer l'osillon c'est marqué la même chose le man yitabla le khabar ta yamit et maintenant regarde une histoire il y a un papa qui a dit à son fils fais-moi plaisir mon fils il y a des oeufs là-bas sur l'arbre non prends-moi les oeufs et renvoie l'osillon et apporte-moi les oeufs et le fiston il fait ça il prend l'échelle il monte sur l'échelle il fait ce que son père a demandé et il tombe et il va alors l'agmara dit où sont les enjours de celui-là et là si tu comprends juste la récompense c'était pas dans ce monde-ci il est dans le monde à venir le monde qui est uniquement bien c'est le monde à venir alors l'agmara dit il y a plusieurs choses qu'on ne va pas tout faire maintenant et l'agmara conclut en disant il n'y a pas de récompense au mitzvot dans ce monde-ci catégorique ce qui contredit bien de beaucoup de versets que nous avons vu et c'est ainsi que le Rambam dit on revenait toujours à la même page il y a 13 fondements de la foi qu'il raconte le Rambam dit le Rambam dit mais la question reste posée pourquoi dans la Torah il y a tellement des récompenses qui sont mentionnées comme dans la Mazet dans ce monde-ci le plaisir de ce monde-ci à l'abondance le bien alors on va vous donner trois réponses la première celle que le Rambam dit même il écrit la deuxième une réponse d'Abarbanem une troisième que je veux ajouter d'accord alors on va commencer par la première le Rambam il nous dit tu sais quoi les gens c'est la deuxième page regarde quelque chose quelqu'un il a un fils il veut qu'il aille au Talmud Torah qu'est-ce qu'il lui dit mon fils après dès que tu termines ton cours ah et bien je te donnerai je vais t'acheter une glace un chocolat elle en fera en vérité qu'est-ce qui est plus important le cours de Torah ou le chocolat le cours de Torah mais pour l'enfant qui ne comprend pas c'est le chocolat c'est le chocolat il va venir un petit peu plus grand ça ne suffit pas de donner du chocolat il faut si tu es si tu es assidu tu achètes une bicyclette d'accord d'accord et puis il avance encore en âge une voiture il n'y a pas de fin mais en fait tout ça c'est contraire à l'esprit de la Torah qui nous dit que nous nous avons les mitzvot pour les mitzvot et la Gemara qui dit et le Mishnah qui dit dans Pirkiavot sera un mitzvah la récompense d'une mitzvah c'est la mitzvah qu'est-ce que ça veut dire cette phrase sera un mitzvah comment tu comprends ça alors la récompense de la mitzvah c'est la mitzvah une mitzvah ça en entraîne une autre les mitzvah ça en entraîne une autre voilà la satisfaction voilà Yoh nous dit sera un mitzvah la vraie récompense de la mitzvah c'est le fait d'avoir fait la mitzvah qui est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de donner un sens à son existence d'accord un de mes enfants je sais pas il avait 5 ans et puis je faisais des trucs il fallait de l'aide alors il voulait m'aider je lui ai dit tu es petit toi j'ai pas dit comme ça mais j'ai dit tu peux pas elle dit papa si je peux pas aider ça sert à quoi que je vive elle a tout compris d'accord elle a tout compris qu'une vie qui a du sens c'est une vie où la mitzvah où ce qu'on fait de bien est centrale d'accord alors on nous dit le rambat ce qui est marqué dans la Torah c'est parce que les gens sont comme des enfants alors si on leur dit attention tu fais les mitzvahs recevoir le rambat bon on a le temps d'attendre alors on leur dit ça va être bien il y aura de la pluie il y aura de l'abondance il y aura de la santé il y aura ça c'est l'explication du rambat ok ok ça fait maintenant je vais vous apporter l'explication très belle du abarbanel Don Yitzhak Abarbanel était un sage qui habitait en Espagne au temps de l'inquisition il a dû fuir au cours de l'inquisition il était un grand médecin il était un homme très très important jusqu'à ce que les temps du malheur sont arrivés il a écrit un commentaire très très important sur le Tanakh il a aussi écrit un commentaire sur le Moré Nouveau le guide des égarés de Maïmonie dans la parasha de Bekhu Kotai qui pose la question pourquoi la Torah elle nous parle de récompense matérielle alors que la vraie récompense elle est spirituelle alors il y a plein de réponses je vous ai rapporté ici Hatshuva Hashvi'it la septième réponse qu'il rapporte réponse extrêmement importante Hatshuva Hashvi'it toutes les bénédictions la pluie la victoire la victoire la victoire sur les ennemis tout ça ce sont des choses qui concernent la collectivité alors il faut faire une différence entre la collectivité d'Israël et les individus pour l'individu la récompense c'est l'Olamaba mais la Torah elle parle au peuple d'Israël comme une collectivité et pour la collectivité la collectivité c'est pas l'Olamaba pour la collectivité la bénédiction elle est dans ce monde-ci donc c'est de faire une distinction en ce qui concerne la personne individuelle la récompense effectivement elle est l'Olamaba mais pour la collectivité la récompense c'est le peuple d'Israël fait les mitzvahs et bien il va être aidé de pouvoir vivre bien comme il faut dans ce monde-ci la Ramban d'ailleurs explique quelque chose d'intéressant à la fin d'Irkho Tshuva il nous dit qu'en fait ces bénédictions un peu matérielles elles ont l'air importantes pourquoi elles ont l'air importantes parce que c'est ça qui va permettre de faire les mitzvot parce que si tu es pauvre on ne peut pas donner de la staka si tu souffres tu ne peux pas étudier la Torah non si tu es malade tu ne peux pas courir et aider ton prochain d'accord alors c'est un moyen pour faire les mitzvot qui va nous permettre d'arriver au alors la collectivité alors la collectivité d'Israël on reprend l'explication d'Abarbanel il y a une récompense pour la collectivité d'Israël qui si la collectivité d'Israël va dans le chemin d'Eshem il y aura bénédiction et le contraire si on ne va pas non mais la récompense pour l'indic alors comme la Torah elle parle à la collectivité et bien c'est pour ça que ce n'est pas mentionné dans la Torah de manière c'est mentionné mais pas énormément la notion du Olam Abba c'est là et maintenant je veux encore ajouter une petite explication d'accord qui nous sent très importante par exemple vous avez un verset tu vas dans le chemin d'Hachem tu ne seras pas malade qui a mis Hachem ropercha je suis Hachem qui te guérit être en bonne santé c'est pas quelque chose de la collectivité chacun il est ou en bonne santé ou malade il souffre il souffre pas il souffre un petit peu il souffre énormément chacun voilà et puis nous voyons surtout dans les psaons dans les tehilis la prière que nous disons le matin la notion d'Hachem pratit c'est Dieu qui soutient l'aveuve qui soutient l'étranger qui soutient le converti qui qui fait tomber les orgueilleux relever ceux qui sont humbles d'ailleurs tous les jours nous prions Hachem donne-nous la santé donne-nous quand lorsqu'on dit donne-nous de la santé qu'est-ce qu'on pense donne-moi la santé bien sûr on veut que toute Israël soit en bonne santé on veut être nous-mêmes en bonne santé parce qu'on parle de la Parnassah bien entendu on veut qu'il y ait Israël pour tout Parnassah pour tout le monde mais aussi pour nous alors si tout ça n'a pas de valeur la seule chose importante c'est l'Olam Abba pourquoi est-ce qu'on a institué toutes ces prières-là alors ce que je vais vous expliquer c'est la chose suivante pour l'individu aussi il y a récompense dans ce monde-ci mais avec deux mais le premier c'est que c'est raisonnable c'est pas comme ce que nous a dit les Rambam les gens qui voient qui vont baigner dans la nourriture ou dans la sexualité ou dans je sais pas quoi c'est pas ça ça c'est pas ça c'est pas notre but mais de pouvoir vivre en bonne santé d'avoir suffisamment d'argent pour vivre ça c'est une bénédiction tout à fait légitime et honorable et qu'un collège beaucoup peut donner s'il veut celui qui suit son chemin d'accord maintenant vous avez la question mais il y a des sadiques et c'est pas si bien il faut savoir que c'est pas automatique et toutes sortes d'autres ils calculent lorsque HM fait il y a les règles de la nature peut-être qu'on fait pas de sport alors on est on tombe malade ou on mange mal t'en malade ou on fume on se suicide etc il y a les problèmes de la pollution il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte dans la vie il y a peut-être des souffrances pour nous améliorer il y a toutes sortes de choses qui peuvent être c'est-à-dire la récompense est un des éléments elle n'est pas le seul elle n'est pas le seul non mais il y a pas seulement une ashgaha dans le monde du peuple qui serait entier il y a aussi une ashgaha sur chaque individu avec ashgaha comme on traduit ça providence pour chaque individu et c'est pour ça que ça sert de prier parce que je peux demander à Hachem de nous aider de nous soutenir de nous aider à nous guérir de nous aider à avoir de trouver la bonne panassa de trouver la gentille épouse de trouver pouvoir construire une famille dans les chemins de la Torah etc effectivement il ne faut pas demander des choses qui sont comme si la matérialité ait le sens de la vie non mais c'est un moyen nécessaire pour vivre bien il est légitime de demander et puis on peut croire je pense qu'il faut croire et en tout cas moi je crois qu'il est tout à fait possible qu'il nous donne ça en récompense maintenant ce n'est pas automatique si c'est automatique il n'y aurait plus de liberté il n'y aurait plus de lié d'arbitre non je ne sais plus qui qui explique c'est la grandeur des Abbot c'est un rachis au début de Bahéra parce que Moshé Zerabinou c'était plein des souffrants du peuple et d'Israël Dieu dit ah c'est pas comme les Abbot les Abbot ils ont su plein de promesses ils n'ont vécu que des problèmes Dieu dit Abraham faire de toi une grande nation il va en Israël il doit descendre en Égypte il retourne là-bas on prend sa femme il retourne en Israël encore une fois on prend sa femme ensuite il doit faire des guerres là il y a eu des miracles tant mieux ensuite Israël il y a deux fils qui se disputent c'est horrible alors t'as un fils horrible finalement ces deux fils l'abandonnent ils meurent sans avoir d'enfant auprès de lui l'un s'est enfui à Karan et puis l'autre il est assayé et puis il fait des vols et des brigandages il lutte avec les philistins il doit s'enfuir et qu'on ne sera plus ici en le bout s'aller ailleurs etc Jacob c'est le sommet d'une vie de souffrance il doit s'enfuir d'eux et ça ensuite la veine le trempe il quitte la veine de nouveau il rencontre une rencontre avec Esraël extrêmement dangereuse j'étais avec ses enfants combien d'histoires terribles sa fille qui va avec un goye ensuite ses enfants qui vont tenir une ville entière ensuite ses enfants qui vont vendre un de ses fils il va terminer sa vie Jacob avec nous en Égypte et pourtant ils n'ont pas abandonné un instant leur foi c'est important de savoir c'est pas automatique ça existe c'est pas automatique et quelquefois on va le voir plus tard finalement les promesses que Dieu a fait Abraham et Jacob elles vont se réaliser pas avec eux avec leurs enfants il faut voir dans la dans la durée dans la descendance dans la durée donc ce que je voulais expliquer donc trois réponses la première c'est le du rabbin dire qu'effectivement les promesses matérielles c'est ce que l'on fait pour parce qu'on n'est pas capable de comprendre la vraie valeur des mitzvot la notion du comment est-ce qu'il s'appelle du abbarbanel qui fait la différence entre l'individu et la collectivité troisième explication il y a aussi une récompense matérielle dans ce monde-ci cette récompense elle n'est pas l'essentiel parce que l'essentiel c'est effectivement ce que l'on est c'est pas ce que l'on a ça c'est l'essentiel c'est l'essentiel mais l'essentiel c'est aussi leur importance et cette récompense elle peut arriver et puis elle ne peut pas elle peut ne pas arriver selon toutes sortes de 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 voilà de calculs qui sont pas dans nos mains qui sont dans les mains d'HM il-Baba et si on n'a pas le bien que l'on aurait pu attendre on continue de croire voilà voilà pour aujourd'hui vous êtes avec moi voilà vous êtes encore un petit commentaire ça